Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de Ark sur Alval Evolved. Alors il y a la 268 qui a été implantée, du coup le phénix ça y est désormais là. La fois dernière j'ai pas pu aller voir le phénix malheureusement, puisque comme vous le savez, j'étais avec la petite loutre et on a crash à plusieurs reprises. Là c'est bon, tout refonctionne, il y a eu plusieurs correctifs qui ont été mis en place, donc tout remarche et la 268 a été implantée avec ce très très beau phénix du coup. Donc je suis assez contente, on va aller tamer ensemble, on va regarder comment ça se passe et vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai une wyvern de feu avec moi. D'ailleurs wyvern qui me fait énormément penser à l'un des dragons de Daenerys dans Goth. J'ai plus son nom, le dragon le plus important, pas Viscérione malheureusement, mais le dragon qui est là principalement à chaque fois. Il faudrait que je lui fonce les couleurs et il y aurait moyen de penser au dragon de Daenerys. Donc du coup par rapport à la 268, on a le phénix qui a été implanté, quelques correctifs qui ont été mis en place. et le 8 ou 9 septembre, il y a la 269 qui va sortir et qui va intégrer l'épée tech et le bouclier tech, du coup que je ne peux pas encore vous montrer pour le moment. Mais j'ai hâte de regarder ce que ça va donner. Vous avez été aussi très nombreux après l'annonce d'aberration et à l'ascension à me dire Kiki c'est bon t'arrêtes, ça veut dire les vidéos sur Ark. Ça ne va pas, jamais j'arrêterai les vidéos sur Ark. Il y a encore tellement de choses à tamer, il y a tellement de choses que je ne sais pas, que je n'ai pas encore découvert ou quoi que ce soit. J'ai vraiment hâte de découvrir ça ensemble. Donc du coup je vous poste la photo maintenant du phénix qu'on va aller tamer ensemble. Et pourquoi je suis sur Scorched Earth ? Parce que tout simplement pour le moment, le phénix ne se situe que sur Scorched Earth. Puisque le phénix, voilà, on sait tout ce que c'est qu'un phénix, c'est un animal qui est fait de flammes et qui est renait de ses cendres en fait. Donc le phénix se trouve dans une zone très chaude et en l'occurrence désertique. Et la meilleure zone qui était possible sur Ark, c'était Scorched Earth. Bien évidemment il est possible de faire spawn le phénix sur The Island, sur The Center, sur Anya Rock, mais ce n'était pas le but de la vidéo. Je vous avais dit que je le ferais en Legit. Et voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt de le faire spawn sur The Island. Je préférais essayer de le trouver moi-même dans son habitat naturel. Je pense que ça peut être assez cool. Du coup vous allez me dire, voilà, Kiki pourquoi est-ce que tu as pris une wyvern de feu ? Alors une wyvern de feu ça va être très simple. En fait pour tamer le phénix, qu'est-ce que c'est que ça ? Pour tamer le phénix en fait, il va falloir des flammes pour l'avoir. Et en l'occurrence, vous pouvez essayer de choper le phénix avec un lance-flamme, mais bon ça je ne vous conseille pas trop techniquement. Je vais vous dire pourquoi, parce que le phénix en fait est en vol continu. Je ne sais pas s'il se pose, je pense qu'au bout d'un moment il doit se poser. Mais ce n'est pas facile de le choper avec un lance-flamme. On peut l'avoir avec des flèches enflammées qu'il peut y avoir sur Scorched Earth effectivement. Mais c'est un peu plus compliqué aussi, puisque s'il se m'a volé et tout, c'est un peu plus chiant de viser. Par contre avec une wyvern, on peut le suivre à la trace, vous voyez ? On peut le suivre. Ah là là j'ai croqué en l'occurrence. Voilà, et je peux continuer de le cramer en fait. Donc il va falloir que... Je ne l'ai jamais fait. Si ça se trouve ça va être un fail total, le truc il va s'immoler tout seul. Et donc il va falloir qu'on trouve un phénix déjà. Ça ne va pas être chose facile, puisque ce que j'ai cru comprendre, ce n'est pas qu'ils sont non plus extrêmement rares et qu'il n'y en a qu'un seul sur la map, mais limite ça y ressemble un petit peu, légèrement du moins. Et j'ai vu qu'il y avait eu dans leur mise à jour la 268 et quelques. Ils ont fait un correctif parce qu'apparemment personne ne trouvait ce phénix. Et ils ont fait un petit correctif où tu as 30% de plus de chance... C'est français ce que j'ai dit, non. De retrouver le phénix, pardon. Je perds mes mots aujourd'hui, c'est parce qu'il est tard je pense. Ah oui, le mur invisible. On sait maintenant d'où vient ce mur invisible, là on le sait ! Oui les piliers là-bas, je vous vois. On le sait très bien. Du coup vous avez été très nombreux d'ailleurs à aimer l'ascension finale qu'on a fait sur Ark. Et j'ai pris énormément de plaisir à faire cette ascension d'ailleurs sur Ark. J'ai trouvé ça vraiment excellent. L'histoire j'ai vraiment bien aimé. C'était assez cool. J'ai regardé du coup plusieurs forums. Je vous l'ai mis d'ailleurs dans la description si vous voulez aller voir sur la vidéo de l'ascension. Des hypothèses concernant l'ascension finale. Et effectivement c'est bien ce que je pensais. Au final on n'est qu'au début de notre... Comment je pourrais dire ? De notre ascension tout simplement comme le dit le jeu. Et là on va aller dans une nouvelle map du coup pour continuer notre ascension. Et c'est tellement excellent. J'ai trouvé ça tellement excellent. Et puis même le boss de fin et tout c'était pas mal. Le fait qu'il se puisse transformer à plusieurs reprises comme ça c'était assez cool. Par contre voilà comme j'ai dit. Peut-être que j'aurai l'occasion un jour de le faire en total les gits. D'avoir tout tamé moi-même et tout. Tout formé. Peut-être oui. Après c'est pas ce que j'aime le plus un petit peu. Non il y a beaucoup de gens qui sont pas contents par rapport à Ragnarok. Faut pas qu'on en parle ça sur console. Puisque alors c'est ce que j'ai vu. Du coup je me suis dit c'est un petit peu dégueulasse. Je vais vous expliquer ce que je trouve un peu dégueulasse sur console. En fait Ragnarok. Attendez il y a un truc. Ragnarok de base on l'avait sur le PC. Puis après il a été implanté sur les consoles. Et en fait pour avoir Ragnarok sur les consoles. Il faut terminer d'abord l'histoire du jeu. Et je trouve ça un peu dégueulasse. Parce que pour des gens qui n'ont pas forcément l'envie de terminer l'histoire du jeu. Et qui ont envie tout simplement de se balader sur Ragnarok. Et de construire sur Ragnarok. Je trouve ça un peu chiant et dégueulasse pour eux. Sachant que nous sur PC on n'a pas besoin de terminer le mode histoire. Pour pouvoir accéder à Ragnarok. Donc voilà pourquoi d'un côté aussi je préfère jouer sur PC. Je trouve qu'on est beaucoup plus libre. Et même de par les modes. On est tellement. Il y a tellement de modes possibles, inimaginables sur PC. Je trouve ça tellement bien. Que franchement je me sentirais trop frustrée. De jouer sur une console. Je ne sais pas. Après il y en a beaucoup qui jouent sur console. Et je respecte ça totalement. Mais moi personnellement je sais que je ne peux pas jouer sur console à Ark. Moi je ne peux pas. Là pour le coup je ne peux pas. Et oui concernant Ragnarok. Du coup ça fait un peu chier pour les autres joueurs. Alors bien sûr vous pouvez le débloquer. Il suffit d'utiliser un code. Pour débloquer justement le Ragnarok. Dans le jeu. Et pour pouvoir y accéder quoi. Et c'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Si vous ne voulez pas vous emmerder. Moi je vous conseille de faire ça. Par contre pour le moment. Pas un phénix à l'horizon. Bon les amis du coup la nuit est tombée dans le jeu. On va regarder si on ne peut pas le voir. J'en suis à une heure de vidéo. Je tourne. Je n'ai vu personne. Pas un chat. A l'horizon. Et je me dis avec un peu de chance effectivement. Vu qu'il fait nuit. Qu'on n'a plus ce soleil qui t'éclate. D'ailleurs je prends mes lunettes là. Attendez. Je ne vais pas y rester bloqué. Vu qu'on n'a plus le soleil qui nous éclate les yeux. Oh là là par contre on voit. On ne voit rien. On a peut-être nos chances de le trouver. J'ai bien dit peut-être. Est-ce qu'on va être sur un échec. Je ne sais pas. On va regarder. J'espère que non quand même. J'aimerais bien le trouver. Bah écoutez les amis. J'en suis à deux heures de vidéo. Et je n'arrive pas à le trouver. J'ai fait un destroy wilded dino. Pour voir. Pour que ça respawn. Et je n'arrive pas à le trouver. C'est une catastrophe. Sachant que demain je travaille. Je ne peux pas me permettre de faire ça pendant six heures d'affilée. Je n'arrive pas à comprendre. Enfin il est hyper. Oups. Il est hyper. Hyper. Rare. Enfin il est hyper chiant à trouver aussi par la même occasion. Donc je pense qu'on va le faire spawn pour regarder ce qu'il donne. Ça me fait chier quand même de devoir couper la vidéo comme ça. Sans pouvoir voir et finir sur un échec. Donc au moins on va aller le checker ensemble. On ne pourra pas du coup le tamer. Ah ça m'énerve. Écoute on fait un dernier tour. Vous voyez à quel point je veux l'avoir en légite le petit. Ah ça m'agace. Je suis frustrée de ne pas pouvoir le trouver. Ça fait deux heures que je tourne en non-stop. Et ça m'énerve de ne pas pouvoir vous montrer à quoi ressemble le phénix sur Scorched Earth. Du coup là si je ne le trouve pas je le ferai spawn volontairement pour qu'on regarde. Et sur la prochaine vidéo on refera une autre recherche. Et on essaiera de le tamer comme ça. En fait ce qu'il faut faire du coup c'est lui souffler dessus avec la wyvern. Du coup juste lui souffler du feu dessus en fait pour le tamer. C'est aussi simple que ça. Comme je vous ai dit c'est soit avec les flèches ou sinon avec un lance-flamme. Mais bon c'est pas très pratique personnellement. Je trouve pas ça pratique du tout. J'ai fait le tour à plusieurs objets. Je suis tellement dégoûtée. Il doit y avoir un taux de spawn. Je comprends pourquoi ils augmentaient de 30%. Mais même augmenter de 30% c'est quand même la grosse galère de le trouver. Au moins ça en fait un dinosaure hyper rare. Et c'est vachement cool. Donc on va pas s'arrêter sur ça quand même. Ça m'énerve. On va le faire spawn. On va le faire spawn et on va regarder de quoi est fait ce petit. Ça y est on l'a fait spawn. Oh la vache comment il... Attends il a l'air d'éclairer de ouf. Oh putain. Alors attendez. Faut enlever juste ça. Monter. Oh la vache. Attendez. Oh mon... Alors attendez. Oh la vache. Oh la beauté. Oh la vache. Qu'il est beau. Alors par contre. Moi qui avais mal aux yeux tout à l'heure. Et qui me plaignait de Scorshot Earth. Bah effectivement. Il est créé pour Scorshot Earth. Parce qu'il t'éclate la rétine. Oh putain. Qu'est-ce qu'il est beau. Attendez. On va voir de quoi il est capable. Ce petit là. Parce que... Attendez. Si on fait un C. C. Il grabe. Ok. Clique gauche. Ok. Clique droit. Oh. Ok d'accord. Donc ça doit être le target qu'il a. Alors on va voir. Ça doit être le target. Ah c'est ça. Oh la la. Qu'est-ce qu'il est beau. Regardez la lumière qu'il crée. Ah. Alors attendez par contre. Pose une question là. Parce que... C'est écrit. Blast Targeting Off. Attendez. On va regarder. On. Et là. Ah ça va loin quand même. Je sais pas ce que c'est que la touche espace. Parce qu'il y a plusieurs reprises. On entend un son. Ah il accélère. Oh. Putain. C'est trop stylé. Attendez. Attendez. Parce que là je vais faire une connerie. Alors attendez. Faut qu'on recommence. En fait. Quand tu maintiens la touche. Là. Oh la la. Je ne sais même plus parler. T'es mangé de hype. Attention. On va maintenir la touche. Et c'est... Oh putain. Oh c'est grave. Regardez ce qu'il se passe. Juste regardez ce qu'il se passe. En fait il se consomme. C'est ouf. Je ne comprenais pas ce que ça faisait. En fait il se consomme. Il est magnifique. Cet animal est vraiment incroyable. Il est sublime. De par ses couleurs. Il est magnifique. J'adore les phénix. Et j'aimerais d'ailleurs me faire tatouer en phénix. Et je le trouve magnifique. Il est vraiment sublime. Je suis déçue de ne pas l'avoir trouvé. Sur la map. Mais comme je vous ai dit. J'en suis à deux heures de vidéo. Je n'ai rien trouvé. J'ai tourné en boucle. J'ai fait un destroy will de Dino. Pour voir si ça ne venait pas de ça. On ne sait jamais des fois. Et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien sur la map. Il doit. Je pense qu'il y en a avoir un. Effectivement. Mais voilà. Un seul. Et pourtant vous avez vu les flammes qu'il fait. Avec ça. On est censé le voir assez vite. Et pourtant rien. Je ne trouve rien du tout. En rapport avec ça. Regardez moi ça. C'est magnifique. Donc les copains. On va s'arrêter là pour cette vidéo. En attendant. J'espère de tout coeur qu'elle vous aura plu. Malgré tout. Regardez. On va faire un petit. Comme ça. Comme ça. Attendez. On va partir vers la lune. Voilà. Dans ce sens là. Un petit cas. Voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Je vous dis à demain. Pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si la vidéo vous a plu. Moi ça. En tout cas. Ça m'a vraiment pu la tourner. Malgré le fait que. On n'a pas pu la voir. Du coup. Tranquille. Par contre. J'ai l'impression que du coup. Je crame en fait. Automatiquement. Moi j'ai l'impression que je crame. Donc bon. Que voulez-vous ? Donc voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à demain. Pour une nouvelle vidéo. Du coup. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada